1, 2, 1, 2... Laïs, tu me vois ? Oui, les accusations de paganisme, elles ne s'arrêtent pas au Moyen-Âge. J'en ai trouvé tout plein pendant la réforme, et même pas loin d'ici. Viens, suis-moi, je te montre. Et oui, Laïs ! Pardon. Et oui, Laïs ! Je me trouve au Monument International de la Réforme à Genève, plus connu sous le nom de Mur des Réformateurs. Et si un tel monument s'y trouve, ça n'est pas un hasard. A partir du XVIe siècle, Genève est véritablement la Rome protestante, et ce grâce aux actions d'un homme en particulier, Jean Calvin. En y instaurant en 1541 la République théocratique de Genève, il peut y mettre en application les principes qu'il décrit en 1536 dans ses institutions de la religion chrétienne. Sur le mur, à côté de Calvin, on peut voir Guillaume Farel, qui l'invita à Genève et qui réforma aussi Neuchâtel, Théodore de Baize, un des maîtres à penser des Huguenots, et John Knox, qui réformera l'Écosse. Genève et Gaëne sont sur le nom de cité de Calvin, et devient un des centres les plus importants de la diffusion des idées réformées en Europe. Au XVIIe siècle, il abrite une véritable machine de propagande contre l'Église catholique. Entre deux pamphlets sur la nature de l'Eucharistie, ils accusent les papistes, les catholiques, d'avoir emprunté la plupart de leurs pratiques aux païens. François de Croix écrit en 1605 les trois conformités, à savoir l'harmonie et convenance de l'Église romaine avec le paganisme, judaïsme et hérésie ancienne, qui montre le roi de Rome légendaire Numa Pompilius approuver les changements faits par les catholiques. En gros, ils sont tellement païens que même un des fondateurs de la religion romaine leur donne le feu vert. Autre exemple, Jean Dumoulin, en 1627, dans son livre « Nouveauté du papisme opposé à l'antiquité du vrai christianisme », nous dit « Qui voudrait spécifier toutes les cérémonies et coutumes des païens que l'Église romaine a emprunté, entreprendrait une Bétonne sans boucle ». Enfin, le douzième des préjugés légitimes contre le papisme de Pierre Jurieux est simplement la conformité avec le paganisme. Les protestants, plutôt que de se présenter comme des innovateurs, préfèrent se revendiquer d'un vrai christianisme antique. De nombreux aspects du culte de l'époque leur déplaisent, notamment bien sûr les indulgences, mais aussi la présence de statues dans les Églises, ou encore plusieurs sacrements. En disant ces éléments empruntés aux païens, il devient donc très aidé de s'en affranchir et de se replier sur la Bible, désormais accessible, puisque traduité imprimé en langue vernaculaire, et de se libérer de l'autorité de l'Église catholique. Les catholiques, évidemment, essayent de reverser l'accusation contre les protestants. Pour eux, c'est celui qui est lié qui l'est ensemble. Prenons l'exemple de Zwingli, qui réforme la ville suisse de Zurich, où le conseil de ville abolit la messe en 1525. Les querelles escalades entre les cantons protestants et catholiques, aboutissant dans les deux guerres de Capelle en 1529 puis en 1531. C'est au cours de cette dernière que Zwingli, menant 2000 protestants contre 7000 catholiques, est vaincu et tué. Et quoi qu'il ait passé le plus clair de ses discours à pourfendre l'idolâtrie, après sa mort, la rumeur commence à se répandre que certains de ses fidèles auraient récupéré son cœur pour le vénérer en secret. Peut-être est-ce une métaphore pour dire que l'esprit de sa réforme survivrait, mais toujours est-il que les catholiques se jettent sur l'occasion et proclament que les protestants sont idolâtres, puisqu'ils vénèrent ainsi des reliques. Autre exemple, le jésuite Louis Richaume écrit en 1607 l'idolâtrie Huguenot, où, au chapitre 25, il accuse carrément les luthériens et calvinistes d'adorer le dieu païen Saturne et de lui vouer des sacrifices. L'année suivante, dans Sillon, un polémiste protestant écrit une réponse qu'il publie à Genève, l'idolâtrie papistique opposée en réponse à l'idolâtrie Huguenot de Louis Richaume. On y lit « Comme les gentils, les païens donc, tenez chez eux les simulacres de leurs dieux, ainsi les papistes tiennent et adorent en leur maison les images des saints auxquels ils se sont particulièrement voués. » Encore deux ans après, en 1610, Richaume répond avec « Le panthéan Huguenot découvert et ruiné contre l'auteur de l'idolâtrie papistique, ça fait trois livres en quatre ans qui accusent l'autre camp d'être le plus païen. Ces accusations d'emprunt païen ne sont donc clairement pas neutres, mais sont, pour les catholiques comme pour les protestants, des moyens de saper la légitimité de leurs adversaires. » D'accord, je comprends. Mais la réforme, c'est loin. Alors, comment elles se sont propagées à notre époque ? Et pourquoi est-ce qu'ils disent toujours que Jésus, c'est le soleil ? J'ai pas bien compris. Eh bien, de la réforme à nos jours, effectivement, il y a tout un monde. Mais ces théories ont flotté dans un monde académique ou semi-académique jusqu'à nos jours, jusqu'à pénétrer, si on veut, la pop culture, la plupart des gens connaissent plus ou moins le concept de « les chrétiens ont piqué aux païens », ils ne savent peut-être pas dans quelle mesure ou comment, mais c'est une idée qui est passée dans le langage courant d'un peu tout le monde. Pour te donner une idée, je vais te lire un extrait d'un roman à succès qui est paru en 2003. On parle en l'occurrence de l'empereur Constantin et des changements qu'il aurait opéré sur le christianisme à l'époque. Les historiens s'émerveillent encore de l'exploit qu'il a accompli en forçant tout un peuple païen à se convertir. Par une astucieuse fusion des dates, des rituels et des symboles païens dans la tradition chrétienne en formation, il a réussi à créer une religion hybride, assimilable par tous ces sujets. Une véritable métamorphose, ajouta Langdon. La présence de vestiges païens dans la symbolique chrétienne est absolument indéniable. Le disque solaire du dieu égyptien est devenu l'oréole des saints, le pictogramme d'Isis allaitant son nouveau-né Horus asservi de base aux images de la verge et de l'enfant Jésus. Une majorité des éléments du rituel catholique, comme la mitre, l'autel, la doxologie et l'eucharistie, le fait de manger le corps de Dieu, tout cela vient en droite ligne des religions païennes de l'antiquité. Vous aurez peut-être reconnu Da Vinci Code de Dan Brown, sorti en 2003. Alors, Da Vinci Code n'est pas un roman mythiste, parce que Jésus y est une personne bien réelle et tellement de chair et de sang qu'il a une femme et même une descendance. Cependant, il propage deux thèses qui sont favorables aux mythistes. La première, c'est que, un, rien dans le christianisme n'est original, ils ont tout piqué aux païens, et deux, ces emprunts, quand ils sont là, sont conscients. Ils sont le fruit d'un complot par l'empereur Constantin qui voulait manipuler son peuple et l'unir dans une religion commune, donc il a paganisé un peu le christianisme de l'époque. Ça néglise plusieurs choses, notamment qu'au moment où Constantin arrive, la plupart des éléments clés du mythe chrétien, si on veut, sont déjà en place. Autre chose, c'est que Dan Brown ne vous dit pas que c'est vrai, vous savez tous très bien que c'est un roman, mais il dit bien au début de son livre une petite notice qui vous dit « Toutes les descriptions de monuments, d'œuvres d'art, de documents et de rituels secrets évoqués sont avérées. » Alors, c'est vrai ? Non, bien sûr que non, ce n'est pas vrai. Dan Brown ne cite d'ailleurs pas ses sources, c'est un romancier, on ne peut pas vraiment lui en vouloir, mais c'est vrai qu'ajouter ça pour dire que les documents sont vrais ne veut pas dire que l'interprétation qu'il en fait est forcément avérée ou même pertinente. Le fait de présenter les emprunts païens dans le christianisme comme une sorte de complot qui aurait été opéré à un seul moment par Constantin et qui aurait été dissimulé ensuite dans les caves du Vatican est en fait simplement farfelu. Donc les débuts de l'histoire des religions en tant que discipline plus scientifique sont généralement admis à partir de deux, en guillemets, pères, deux pères de l'histoire des religions. D'un côté James George Fraser qui écrit le Rameau d'Or et qui a une perspective évolutionniste, on parlera plus de lui dans les prochaines vidéos. De l'autre côté Max Muller qui est aussi un compétiteur pour le titre de père de l'histoire des religions qui a une perspective plus axée sur l'Inde, les indo-européens et une perspective plus linguistique et aussi une perspective astrothéologique, ce qu'il appelle la mythologie céleste. Autrement dit, les mythes seraient des espèces de calembours cosmiques ou d'allégories qui cacheraient en fait des phénomènes qui sont purement météorologiques. Que le mythe d'Orphée serait un mythe solaire. Orphée va sous la terre chercher Eurydice comme le soleil passe sous la terre chaque nuit. Daphné, poursuivie par Apollon, serait en fait le mythe de l'aurore qui fuit devant le soleil. Pourquoi ? Eh bien Daphné serait similaire à la racine sanscrite d'Ahana qui signifierait l'aurore. Le terme laurier en grec serait proche du terme pour embraser. Donc en fait ce serait l'histoire Daphné qui se change en laurier devant Apollon de l'aube pourchassée par le soleil et puis qui se fait embraser quand le soleil arrive. Donc d'après lui c'est un phénomène tout ce qu'il y a de plus naturel qu'on enrobe d'un cadre narratif, allégorique, et que finalement les gens prennent au sérieux. On peut trouver un résumé très succinct de cette théorie dans ses Lectures on the Science of Language de 1861 où il dit « la mythologie fléau de l'ancien monde est en vérité une maladie du langage ». Par exemple, autre exemple, parce qu'il en donne plein, le mythe d'Hercule, il fait douze travaux comme les douze signes des Zodiacs et à la fin il meurt sur un bûcher comme le soleil. En plus il voyage d'est en ouest comme le soleil, donc Hercule est un mythe solaire, pratiquement tout est un mythe solaire. On trouve ce genre de théorie avant Max Müller, par exemple chez Charles-François Dupuis, un révolutionnaire anti-religieux qui est écrit un peu après la Révolution française et qui justement cherche dans un livre l'origine de tous les cultes ou la religion universelle démontrer que tout est en fait une façon allégorique de parler du soleil. Ce genre de théorie sera repris notamment par Kiersey Graves en 1875 dans The Sixteen Crucified Saviors, les seize sauveurs crucifiés, où il essaie de montrer que Krishna, Horius, Prométhée ne sont qu'autant d'exemples qui ressemblent à Jésus en le sens où ils se sacrifient pour l'humanité, ils sont des symboles du soleil. Le terme de crucifié peut nous induire en erreur parce que d'après lui soit c'est un supplice comme Prométhée, soit c'est simplement qu'ils ont vaguement leurs bras en croix quand ils sont représentés. Cette genre d'ambiguïté restera présent dans d'autres mythistes plus tard. Kiersey Graves inaugure cette tendance à faire des longues listes fastidieuses de parallèles entre des dieux, notamment entre Jésus et Krishna, ils n'en donnent plus de 300 qui sont aussi intéressants qu'ils avaient des disciples ou bien ils dispensaient des maximes de sagesse. En 1887, Gerald Massé, un druide autoproclamé qui a appris tout seul à lire les hiéroglyphes, innove légèrement dans ce genre de théorie. Alors bien sûr, il reprend tout le fond, toutes les religions, tous les mythes, ne seraient que des allégories pour parler du soleil, mais il ajoute quelque chose dans son livre de « Historical Jesus and Mythical Christ », donc le Jésus historique et le Christ mythique. D'après lui, il y aurait une figure historique à la base de ça qui aurait été ensuite augmentée de symboles. D'après lui, ce serait Yeshua ben Pandira, une figure à un juif mentionné par le Talmud qui aurait été pendu pour sorcellerie à la veille de la Pâque juive et qui aurait eu des disciples. Donc la sorcellerie deviendrait des miracles, la pendaison deviendrait une crucifixion et Yeshua, il porte le même nom que Jésus, donc d'après lui, c'est ce personnage. Il aurait vécu pendant le règne d'Alexandre Janais donc au 1er siècle avant notre ère et on peut estimer sa mort à 70 avant Jésus-Christ, c'est ce que fait Massé. Sauf que le problème de ce narratif mythiste là, c'est que généralement, les mythistes se plaignent qu'il n'y a pas de source de Jésus assez tôt, elles sont toujours tardives autour de l'encens. Si on admet que le personnage de Jésus est en fait Yeshua ben Pandira, ça fait près d'un siècle en plus où on n'a pas de source. Donc ça paraît difficile d'un côté de se plaindre qu'on n'en a pas et de prétendre qu'en fait, le vrai Jésus était encore plus loin. Donc dans The Natural Genesis de Massé, il montre plus avant ces parallèles entre Jésus et Horus, d'après son vrai truc à lui, c'est l'Égypte antique. Il disait au passage que la croix du Christ serait un phallus à quatre branches, mais aussi que le symbole, mais aussi le symbole de la partition de l'année en quatre, les douze tribus d'Israël ou les douze apôtres seraient les douze sinusdiacs, bon ça c'est assez classique, mais aussi les septante livres de la Bible grecque seraient les septante divisions du ciel. Je n'essaie pas de me moquer, c'est juste que je ne sais pas vraiment par où appréhender ça. On trouve enfin des reconstructions modernes de ces thèses, par exemple de The Pagan Christ de Tom Harper, un best-seller canadien sorti en 2004 et qui reprend beaucoup de Massé et Graves, donc pas la peine de vous refaire l'histoire. C'est d'ailleurs ironique de la part de types qui prétendent que le christianisme est une photocopie de religion païenne de manquer autant d'originalité. Et enfin, le gros morceau, Zeitgeist paru en 2007, un film de Peter Joseph qui a été diffusé gratuitement sur internet, auquel a contribué D.M. Murdoch, qui se fait appeler Acharya S, qui a écrit une bonne douzaine de livres pour nous expliquer que Jésus est en fait une métaphore pour le soleil. Et Zeitgeist a eu beaucoup d'influence là-dessus et est foncièrement astrothéologique aussi. C'est-à-dire que Jésus met trois jours à sortir du tombeau, c'est parce que le soleil meurt pendant le solstice, reste immobile trois jours sur l'horizon, oui, pile trois jours, et se met à remonter sur l'horizon. La croix vient de la croix du sud ou alors de la partition de l'année en quatre, de nouveau. Et les trois rois mages sont en fait les trois étoiles centrales de la constellation d'Orion qui sont alignées avec l'endroit d'où le soleil se lève. Ce serait pour ça que les rois mages chercheraient l'endroit de l'étoile. Ce serait en fait le lever du soleil parce que Jésus c'est le soleil. Non seulement ces conceptions astrologiques ne font pas sens du tout, mais d'une autre part, il y a des conceptions modernes astrologiques qui sont projetées sur l'antiquité. C'est-à-dire qu'il y a des choses que des astrologues modernes ont que les anciens n'auraient probablement pas. Et encore plus, on projette sur des conceptions modernes théologiques. C'est-à-dire que par exemple, les trois rois mages, la Bible ne mentionne pas trois rois mages, elle mentionne trois cadeaux, la mire, l'encens et l'or. La tradition a fait ensuite trois rois mages, mais dans la Bible, il n'y en a pas. Donc essayer d'expliquer ces trois rois mages alors qu'ils surgissent beaucoup plus tard, on prétend que le christianisme est un complot astrologique, mais d'un autre côté, pour prouver ça, on sert de choses qui viennent de bien après la naissance du christianisme. Ça ressemble à une théorie du complot ? C'est normal. D'ailleurs, la deuxième partie de Zeitgeist tentait de démontrer que le 11 septembre avait été orchestré par le gouvernement américain, que bientôt le Canada, les USA et le Mexique fusionneraient pour laisser la place à un gouvernement mondial, qui injecterait des puces RFID à tout le monde et aussi du fait que les impôts sur le revenu sont inconstitutionnels. Bah oui, maintenant qu'il a votre attention, c'est le moment ou jamais de se plaindre des impôts. Ces livres ont été passablement attaqués et le film Zeitgeist tout autant réfuté, mais malgré ça, des Murdoch et les siens n'en démordent pas et continuent à pousser plus ou moins le même narratif. Cependant, retour aux sources, ils sont un peu recentrés sur l'Egypte, ce qui était le domaine de prédilection de Gérald Massé. Peut-être parce que les gens connaissent un peu trop bien les cultures grecques, latines et chrétiennes et donc qu'il y a un peu trop d'objections de ce côté-là. Tandis que pas tout le monde lit les hiéroglyphes, du coup, c'est plus facile de raconter un peu ce qu'on veut. Et surtout, il y a un corpus beaucoup plus grand. On a un corpus énorme de textes des pyramides et des sarcophages, etc. On peut faire dire à peu près ce qu'on veut vu que ce sont des conceptions qui ont beaucoup évolué, beaucoup changé et qui ont beaucoup de variété. Parce qu'à la base, c'est les chrétiens qui disaient l'inverse. Beauchard, Vossius ou Huyette au XVIIe siècle étaient des catholiques pour qui les dieux païens avaient juste des copies de figures de l'Ancien Testament. Par exemple, Vulcain ne serait qu'une résurgence de tout Balkin et s'est repris par plusieurs chercheurs au cours des siècles suivants. Cette manie de chercher des parallèles entre toutes les religions existait déjà au XIXe siècle sauf qu'à l'époque, plus tôt que l'Egypte, on imaginait l'Inde comme foyer d'origine des religions. Les missionnaires envoyés là-bas cherchaient premièrement des parallèles entre christianisme et hindouisme afin de convertir plus facilement les gens, mais très vite, l'Indologie commença à étudier ces parallèles sérieusement. L'Inde était alors perçue comme une très très ancienne civilisation. Prenons le cas malheureux du lieutenant Wilford, un anglais stationné en Inde. Il commença à chercher auprès des scribes védiques des traces de l'Ancien Testament. Il leur racontait l'histoire d'Adam et d'Ève ou d'Abraham et leur disait que s'ils cherchaient bien, ils devaient trouver la trace dans leur mythe. Au début, ce font concluant, mais très vite, que les parallèles que Wilford publiait étaient trop gros pour être vrais et il fut révélé que tout ça était une fabrication. En gros, il semblait que les scribes ne voulaient pas décevoir Wilford, glisser dans leurs manuscrits tout ce qu'ils leur avaient raconté au sujet d'Adam et d'Abraham, produisant donc des parallèles à partir de rien. Et l'histoire du lieutenant Wilford se répète malheureusement avec par exemple la Bible dans l'Inde vit de Iézéus Krishna qui, comme vous l'avez deviné, essaye de vous faire croire que Jésus n'est qu'une copie de Krishna. Max Muller lui-même, malgré ses théories astre-théologiques un peu tirées par les cheveux, sera extrêmement virulent envers le projet de Jacques Hoyot et la mauvaise foi qu'il montre dans celui-ci. Si ce livre avait été écrit avec l'enthousiasme du lieutenant Wilford, il aurait pu passer pour un simple anachronisme. Mais quand on voit à quel point l'auteur ferme les yeux contre toutes les preuves qui lui montrerait qu'il a tort et accepte sans aucun scrupule critique tout ce qui supporterait sa théorie que le christianisme n'est qu'une copie de l'ancienne religion de l'Inde, le silence ne serait pas une réponse suffisante. Il est difficile, non, impossible de répondre à toutes ces agglégations, pourtant il le faut, ne serait-ce que de par la curiosité ou devrais-je dire l'excitation fiévreuse provoquée par ses écrits. On voit donc que les achariahès, les gens un peu farfelus qui ont des théories montées uniquement pour des buts politiques, ont toujours été présents dans le paysage de l'histoire des religions et en a toujours dû plus ou moins négocier avec parce qu'ils avaient un impact extrêmement fort sur le grand public. Cette parallélomania, cette manie de chercher des parallèles entre des religions anciennes et actuelles pour tenter de les diminuer ou de les augmenter en importance, a fait énormément de dégâts et Max Müller résume assez bien le problème de cette entreprise. Aussi longtemps que les recherches de ce type sont poursuivies pour elles-mêmes et à partir d'un simple désir de découvrir la vérité, elles ne sauraient être blâmées quand bien même elles aboutiraient dans un premier temps à des résultats erronés. Mais quand des coïncidences entre différentes religions sont cherchées simplement pour supporter des théories préconçues, que ce soit par les amis ou les ennemis de la vraie religion, le sens de la vérité, la vie véritable de toute science est sacrifiée et de sérieux méfaits suivront à coup sûr. Alors les problèmes de l'astrologie, le premier c'est que ça englobe tout, littéralement vous pouvez littéralement dire que tout est un mythe solaire, au point que Little Dale, un apologiste anglican, a fait un article qu'il appelle The Oxford Solar Myth où il explique que Max Müller lui-même n'existe pas, que ce professeur d'histoire des religions comparées est en fait l'incarnation d'un mythe solaire ancestral, il essaie de le démontrer par les mêmes arguments que Müller, par exemple, Max Müller aurait voyagé d'Allemagne en Angleterre, comme le soleil, d'est en ouest, Max Müller, on retrouve son nom, Miller, le moulin, le moulin du ciel, le moulin du soleil, si vous arrivez à prouver qu'Hercule est un mythe solaire, vous pouvez prouver que n'importe quoi est un mythe solaire. Deuxième problème, malgré le fait que ça englobe tout, ça n'explique rien ou pas grand chose, c'est-à-dire que vous aurez finalement une grille de lecture dans laquelle vous pouvez caser tous les mythes, mais un des points essentiels du paradigme c'est que les gens n'en sont pas conscients, c'est-à-dire qu'au départ c'était le sens de ces mythes, mais ce sens s'est perdu et les gens ont fini par prendre leur mythe au sérieux. Du coup, ça ne vous aide pas à comprendre le comportement des chrétiens, des égyptiens, des grecs, parce que vous supposez que forcément ils ont perdu cette compréhension-là. Ou alors qu'on suppose que c'était une sorte de complot initié de mystère et que ça a été dissimulé pendant des siècles, mais là on retombe dans le domaine de la théorie du complot. Il faut souligner quelque chose, c'est que les astro-théologiens ne disent pas que les dieux païens ont inspiré Jésus, ce qu'ils disent c'est que les deux sont inspirés par le même paradigme, c'est-à-dire que des phénomènes astrologiques seraient devenus des dieux. Les influences entre les dieux païens et Jésus ne sont pas très importantes dans leur système, mais leur théorie est tellement farfelue que c'est ce que la plupart des gens retiennent en fait, les similarités et le fait que Jésus ressemble aux païens. Vous n'avez qu'à voir ce que fait Bill Maher avec ses théories, par exemple, c'est un athée militant qui en 2008 a fait le film Religulus, un mot-valise formé de religieux, religieux et ridiculeux, ridicule, où il se moque du manque d'esprit critique des religieux tout en lui-même répétant la soupe d'Achariah et Célésiens comme vous pouvez le voir ici. Carpenter, born of a virgin, baptisé en un river. Are you saying that was written in history? That was written down in history? Absolutely. There's the Persian god Mithra, 600 years before Christ, born December 25th, performed miracles, resurrected on the third day, known as the Lamb, the Way, the Truth, the Light, the Savior, Messiah. Stop! Blasphemer! Study the religions of the Mediterranean region for a thousand years before. Many of the gods were born on December 25th. It's not a new one. Life. Et après, ça se retrouve dans les mêmes stupides groupes Facebook comme We Fucking Love Atheisme ou d'autres athées militants un peu enthousiastes du genre. De l'autre côté, vous aurez de l'astro-théologie soft qui va se répandre dans plusieurs autres domaines scientifiques ou à moitié scientifiques, par exemple les théories liées aux solstices et aux équinocles. Vous entendez souvent parler de Noël comme étant une fête qui commémore le fait que c'est le jour le plus court de l'année, le retour du soleil, etc, que Pâques se passe au printemps, c'était un truc de renouveau de la nature, c'est assez courant. Et on ne voit peut-être pas forcément le lien avec les théories plus gargantuesques des astro-théologiens, mais c'est le même genre de théorie, simplement en plus crédible et en plus matériel. Voilà, c'est tout pour cette fois, cette vidéo commence à être relativement longue et c'est déjà beaucoup de contenu, mais on espère vous avoir montré comment ces accusations sont nées, comment elles se sont propagées jusqu'à notre époque, et comment il fallait prendre avec une certaine pincée de sel, avec les accusations aussi politisées que celles de polémistes protestants comme Dumoulin, d'apologistes chrétiens des premiers siècles comme Justin Martyr ou d'athées militants comme Bill Maher ou Acharyès, on voit assez bien les intérêts qu'ont les uns et les autres à tordre un petit peu la vérité. Ces accusations sont donc politisées. Ça n'empêche pas que ces accusations sont peut-être vraies. Bien sûr, ça n'empêche pas que certaines de ces accusations sont vraies, et bien sûr il y a des éléments assez convaincants pour certaines d'entre elles, on vous en entretiendra plus en détail dans nos prochaines vidéos. En attendant, n'oubliez pas de vérifier vos sources, rappelez-vous que vous pouvez trouver les nôtres juste en dessous dans le lien de la description. N'hésitez pas à nous laisser si vous avez un commentaire, une critique, une question, on y fera attention et on essaiera d'intégrer ça dans nos prochaines vidéos. Et on vous dit à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501